Je m'appelle Alexis Tivoli, j'ai 26 ans, j'ai tourné une centaine de vidéos pour une dizaine de productions, majoritairement en France mais un peu également en Espagne et en République tchèque. J'ai tourné seulement du porno gueux jusqu'à aujourd'hui, mais j'ai envie de tourner aussi un peu de porno hétéro, de porno bi, enfin voilà, porno un peu différent. Voilà, j'ai réalisé récemment une vidéo tuto avec Hugo Hélor qui ont participé également au SNAP où j'explique en quoi consiste le métier d'acteur porno, comment se construit les contrats et à quoi on peut s'attendre, voilà, dans les grandes lignes. C'est la deuxième fois que je viens donc au SNAP, j'étais venu donc il y a peu près un an ou en novembre, avec rien à présenter les dernières et beaucoup de stress et beaucoup d'appréhension. Ça s'était très bien passé, j'étais entouré de deux actrices, une était aussi réalisatrice, l'autre était plus performeuse, donc une approche très constructive parce qu'on n'a pas eu tout le même métier et des approches forcément très différentes. Là aujourd'hui donc j'avais fait en sorte de construire le court-métrage pour qu'il soit diffusé aujourd'hui et donc je présente ce court-métrage suite à un constat que je m'étais fait justement il y a un an sur le manque d'informations qu'ont les gens vis-à-vis du porno, des conditions de travail, des rémunérations, des cachets. Et voilà, je voulais le présenter aujourd'hui avec un petit point de vue artistique un peu sympa et un peu différent et des façons de filmer, voilà, c'est rigolote. Et c'est la seule chose que je présente cette année, et voilà dans les grandes lignes. Du coup, en voulant faire la vidéo, j'avais deux envies et deux approches vraiment différentes. Je voulais à la fois faire quelque chose destiné à YouTube de très ludique, d'un peu fun et de très marketing que beaucoup de gens auraient vu, ou je voulais faire quelque chose de plus institutionnel et de plus très haut de sexe, de plus engagé avec une vraie vision derrière. Donc j'ai opté pour la deuxième option plutôt, il manque peut-être, je trouve que ma voix est très monotone et c'est une remarque que je vais faire plein de fois quand je regarde cette vidéo et voilà, je trouve que ça enlève un peu de charme à la vidéo. Mais à part ça, je trouve qu'elle est bien et qu'on apprend des choses. Alors, donc les deux réalisateurs sont Hugo et Laure. On l'a tourné à Paris il y a deux mois. On a tourné sur une journée entière qui était très éprouvante. Le texte je l'ai préparé d'abord, on s'est fait via mail pendant un mois pour vraiment arriver à quelque chose qui à la fois était dissible et qui parlait à tout le monde. Parce que j'ai tendance à écrire et à parler de façon très lourde et pas forcément audible de tous. Donc voilà, et on a très bien fonctionné ensemble. Et voilà, tous les figurants que j'ai voulu faire venir sur le tournage, toutes les personnes à qui j'ai demandé de l'aide, notamment pour toute la partie de travail que je connaissais peu. Ils m'ont fourni une aide d'orbe, donc merci à eux. Et voilà, l'une des parties que je regarde dans mon travail tous les jours, c'est de ne pas avoir d'engagement militant plus présent parce que je ne sais pas comment l'agencer. Et c'est un gros manque de temps parce que j'ai un travail à côté qui me prend beaucoup de temps et d'énergie. Et je me dis que voilà, c'est un peu ma façon d'avoir un engagement militant et de rendre un peu à la cause avec un grand C. Voilà, je pense que j'en ai parlé rapidement lors de la table ronde. Il y a eu la question de la similitude qui a été abordée. Alors, j'avais cette formule qui est complètement idiote, qui est « je suis au sommet mais seul ». Ce qui n'est pas du tout le cas, je ne me consenss pas au sommet, heureusement. Mais voilà, les gens ont souvent une approche biaisée quand ils s'approchent d'un acteur ou d'une actrice porno parce qu'ils voient le fantasme ou la personne publique avant de voir la personne derrière et je pense que c'est dommage. Et je trouve que ça rappelle la réalité et on enlève tête beaucoup au fantasme en fait de l'acteur porno et je ne sais pas si c'est bénéfique ou pas. Mais au moins, les gens comprennent qu'on ne fait pas l'amour à la personne. Il n'y a encore pas beaucoup de personnes qui me disent « mais comment tu fais l'amour devant une caméra ? » Je me dis « entre faire l'amour et tourner à porno, c'est le jour à la nuit ». On ne baisse pas non plus parce que ce n'est pas tout le temps fun, mais on performe vraiment. Et parfois, c'est une double PD avec deux braque-barres à la Dibata à 8h du Bat et personne n'y va comme on dirait. On irait en j'ai des rayons à Franprix. Donc ce n'est pas toujours la joie et parfois, on est aussi de grands moments où il y a une belle énergie. On travaille avec des gens qu'on adore. Donc voilà, je voulais que les gens puissent voir ça. Et aussi, une question qui est primordiale, c'est la question des cachets et la question financière. Et Lisa était assez hallucinée quand je lui ai dit que maintenant, la base d'un cachet dans le Pant d'Ogay, c'est 120 euros. Alors que pour elle, c'est envisageable vu qu'elle attendait aux Etats-Unis. Elle a une carrière qui est établie depuis 15 ans. Donc voilà, de comparer les points de vue et d'avoir cet échange avec eux, c'était vraiment bénéfique. Et je pense que ça a appris aux gens qui ont participé à la table ronde. Alors, après des années de pratique du sexe, je suis venu à la conclusion que dans mon cas, en tout cas, c'était devenu un outil et qu'on mettait ce qu'on voulait derrière. C'est-à-dire que j'utilise cet outil-là pour faire l'amour à mon chéri. Et ça se passe bien et au chimie d'intensité derrière qui est importante. Parfois juste parce que c'est de l'hygiène et des besoins primitifs et voilà. Et parfois aussi, je l'utilise comme petit travail et je mets l'intonation que je veux derrière, je mets la puissance que je veux derrière. Je mets le jeu que je veux derrière, je mets parfois une grosse distance parce que c'est ta deuxième scène de la journée, que tu as vu depuis 8h, qu'il est 22h. Des soucis de direction, qu'on n'en peut plus. Mais voilà, il y a cette distance qui est prise heureusement parce que sinon, ça peut être très violent parce qu'on touche à l'intime. Et si jamais il n'y a pas pour moi ce recul qui est pris par l'acteur, je pense qu'on peut se le prendre en pleine face et se dire quelque chose que d'habitude je partage dans l'intimité. Là, ça se passe avec quelqu'un que je n'apprécie pas, dans des mauvaises conditions. Et voilà, il faut avoir cette distance qui est nécessaire, qui est vitale et qui est saine, je pense, par rapport à la scène. On en parlait justement chez quelques-uns de mes amis qui sont venus en bas. Et on parlait justement en France où on a beaucoup de mal avec l'idée de communauté. On met souvent plein de connotations négatives derrière. On considère que c'est une exclusion ou alors qu'on se regroupe entre personnes trop similaires et qu'il n'y a pas d'échange. Je pense que c'est tout le contraire. Je pense que c'est un événement qui a une utilité primordiale et cruciale. Et on a tous des parcours différents, de Lisa jusqu'à, j'oublie son prénom, l'autre fille qui était avec moi, qui a été dominatrice, qui est escorte également. Et je pense qu'on se construit en tant que travailleurs de sexe, on se construit en tant que personne et en tant que personne plus ou moins engagée dans cette grande cause. En comparant nos profils, en comparant nos expériences et en apprenant les uns des autres. Je pense que c'est vital d'avoir ce genre d'élément et aussi pour les personnes qui sont totalement hors de ce milieu-là, d'avoir une visibilité, une compréhension et peut-être une empathie aussi. Alors une empathie, voilà, je fais comme ce travail-là, en tout cas du porno, à côté de mon autre travail où je travaille dans la nuit, qui est aussi très demandeur. On fait comme un travail génial, genre on s'en voit en l'air, on est payé, genre il y a pire que ça. Mais voilà aussi une forme d'empathie sur la dimension humaine qu'on met dedans et parfois les problématiques qu'on a. Donc je pense que c'est un événement vital. Grand débat sur les luttes TDS, un objet ou une archive, bonne question. Rien de physique, bizarrement, et je m'en... et je m'en veux de ne pas trouver à l'instant T. Mais je pense que c'est ça la beauté de l'U-LUT, c'est les avancées au quotidien, c'est des choses qui parfois sont très immatérielles. Moi, ce qui m'a marqué le plus, puisque j'essaie de suivre dans les échanges de mails, dans ce que je vois passer comme information, c'est le fait d'avoir pu avoir une mutuelle pour certains travailleurs de sexe. Ce genre d'information que je vois passer, c'est des avancées qui sont hallucinantes, en fait, par rapport à il y a 10 ou 15 ans. Le fait de mettre en place de l'autodéfense pour les travailleurs de sexe de rue, puisque c'est encore quelque chose qui est... On a beau se considérer comme travailleurs de sexe en tant qu'acteur porno, on est plus que privilégié, puisqu'on choisit nos pratiques, on choisit nos partenaires et on choisit d'être dans un cocon, un microcosme qui est très sécurisé, ce qui n'est pas la chance de tout le monde. Et voilà, on a une violence, on n'a pas la violence qu'on sert à l'intérieur du sexe. Donc non, rien de physique et rien de matériel, mais je pense plein de momentés sur le parcours qui donne envie de continuer. Alors je suis quelqu'un de très... ça va être très fétéchiste dit comme ça, mais j'ai une boîte de collection et de goodies de tout ce que j'ai fait en show et en tournage. Donc voilà, j'ai un petit coffret collector avec tous mes DVD, donc je regarde ça avec affection et amusement. Je... j'aime beaucoup la mode, j'aime beaucoup la musique, etc. Donc je suis en train de mettre en place plein de petits projets qui débutent tout doucement. Mais voilà, je crée beaucoup de... là, pour une cérémonie pas alors il n'y a pas longtemps, j'ai créé tout un costume avec un kimono, un corset, etc. C'est des choses que je veux garder et que je veux regarder à 60 ans en me disant, bah, c'était fun, c'était rock'n'roll, j'étais là, les gens viennent aimer et j'ai été valorisé pour ça, donc voilà. Alors, je pense que... alors sur les luttes TDS, j'ai une connaissance mineure. Je sais que c'est quelque chose d'assez récent et qu'à travers du sexe, c'est un terme qui date de 81, d'une sociologue américaine dont j'ai oublié le nom. J'ai lu le bouquin de Thierry Chauffasseur depuis que je suis plus ou moins calé. Mais voilà, je pense que ce qui manque beaucoup aujourd'hui, et c'est lié au fait qu'on ait pas de sentiment de communauté en France, c'est une conscience collective, une conscience... une conscience des luttes passées et à une volonté de s'engager et de se dire qu'en fait, il y a une culture gay, il y a une culture queer, il y a une culture lesbienne, et que vouloir s'hétéronormer, c'est un confort que je comprends. Mais il y a une question, c'est-à-dire que dans notre communauté qui est tellement énorme, il y a une beauté et un exotisme et une folie qu'on doit valoriser à chaque instant. Et voilà, je pense que... quand on me demande à chaque fois qu'est-ce que tu voudrais dire de plus après tout ce que tu as dit dans ton entrevue, je dis toujours, bah... ayant mémoire le passé, ayant mémoire tout ce qui s'est passé, les drag queens et les mecs en cuir qui se sont battus en 69, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui tu peux marcher dans la rue habillé de façon démente et être qui tué plus ou moins sereinement en France aujourd'hui. Donc voilà, je pense que sur les luttes TDS, il y a encore beaucoup de boulot. Je pense que chaque pays, la France notamment, avance très lentement, mais il faut essayer de positiver et continuer ces combats-là. Et voilà, je pense que c'est en corrélation avec les droits des gays, les droits LGBTQI en général. Donc, on voit rien de perdu et que de l'avancement. Je pense que pour tout ce qui est avancé politique, avancé militante et avancé de droit, c'est toujours un va-et-vient constant entre le politique et le sociétal et ce qui se passe dans les consciences. Et je pense que le SNAP a vraiment... C'est un soft power qui est évident, c'est vraiment... Comment... C'est le fait d'illustrer nos vies et d'illustrer nos combats à travers des projets qu'on crée, un investissement que les gens envoient le temps qu'on peut y passer, les messages plus que pertinents qu'on a communiqués. Je pense que c'est parfois plus parlant pour beaucoup de gens qu'une manifestation qui est une expression que je reconnais et que je valorise, mais qui parfois est moins lisible qu'un festival tel que le SNAP. Donc, je pense que les deux touchent deux publics très différents, mais je pense que les deux ont l'intérêt. Et le SNAP... Alors, je ne sais pas depuis combien de temps ça existe et qui en est la genèse, mais je pense que c'est un projet génial et qui peut toucher des personnes qui ne vont pas forcément penser au travail du sexe en général. ...